Alors, il est 10h35, je vais débuter. Alors, bonjour tout le monde. On est dans la raconte numéro 2. Si vous n'avez pas encore fait, allez mettre vos présences en cliquant sur le lien. Puis là, bienvenue à tout le monde. Puis là, s'il y en a qui aimeraient rajouter des points que vous aimeriez discuter aujourd'hui, qui ne sont pas dans l'ordre du jour, allez-y, allez-y, allez écrire ce que vous aimeriez discuter aujourd'hui, si vous avez des points à apporter, d'informations, etc. On vous invite à y aller, à écrire vos points. Puis là, on va passer tout de suite aux informations générales. Alors, la première chose, c'est qu'on avait vu ça puis on s'est dit, ah, ça pourrait peut-être vous intéresser. Il y a six articles traitant de la persévérance scolaire. Alors, on vous a mis le lien là. Ça vient d'Orient Action Cérique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on trouvait ça super intéressant. Alors, on a mis ça pour que vous puissiez voir ça. La deuxième chose qu'on a mis, c'est le plan de rattrapage scolaire du ministre de l'Éducation pour la FGA et la FP. Alors, on vous a mis le lien, puis on a sorti les deux choses qu'on a vues qui étaient vraiment spécifiques à la FGA et la FP. C'était le rappel des élèves qui ne se présenteront pas en janvier. Ça touche surtout, bien, tout le monde, mais surtout ceux qui étaient avec la FAE. S'il y avait eu des élèves, puis là, ils ne sont pas revenus quand ça a commencé au mois de janvier. Il y a-tu quelqu'un qui a été nommé responsable de les rappeler? Puis, ils vont changer peut-être la façon de faire les cours, surtout en FP, le nombre d'heures prévues et tout ça. On voulait savoir s'il y en a qui avaient des informations à partager là-dessus, s'ils savent si leurs CSS ont débuté à faire des appels aux élèves qui ne sont pas revenus, ou s'il y a eu des changements, ça a-tu causé bien du travail en faisant ça ou non? Alors, s'il y en a qui aimeraient prendre la parole pour parler de tout ça, ce serait vraiment le fun de savoir ce qui se passe un peu ailleurs. En fait, nous autres, au CSS Laval, effectivement, il y a tous les centres EA et FP, les conseillers en formation scolaire et les conseillers d'orientation avaient l'ordre de contacter tous les jeunes qui ne se sont pas représentés entre la première et la troisième journée du retour après la grève. Donc, ça, ça a été fait par tous les centres et tous les EA et FP. Donc, ça, c'était une consigne, puis ça a vraiment été un branle-bas de combat. Puis, est-ce qu'il y a eu des, Guylaine, est-ce qu'il y a eu une base de données ou des noms recueillis là-dessus que vous avez fait un suivi, ou on a juste donné ces noms-là, puis les gens l'ont fait, mais il n'y a pas eu de suivi ou de statistiques? Bien, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore sorti de statistiques. Nous, on voit, tu sais, dans le fond, ce qui a été fait par le Bureau de la gestion des statistiques, je ne me rappelle plus du nom complet, en fait, c'était un tableau collaboratif qui était accessible à tous les centres EA et à tous les centres FP. Donc, aussitôt qu'il y avait une relance qui avait été faite, il y avait un tableau dans Excel qui était complété. Donc, on voyait en direct la ligne qui était complétée. Donc, s'il était, par exemple, plus d'une personne dans un centre à faire un appel, ils s'entraidaient. Donc, on voit ce tableau-là, on voit que les gens ont été relancés. Par contre, au niveau des statistiques, pour l'instant, est-ce que les jeunes sont revenus? Est-ce qu'ils ont abandonné par la suite? Ça n'a pas été encore fait. Là, nos gens, dans les établissements, sont vraiment, ils ont vraiment été dans le plan de rattrapage, fait qu'ils ont passé beaucoup de temps à ce niveau-là, fait qu'on n'a pas fait de suivi, là, encore. Merci beaucoup, Glenn. C'est un plaisir. Est-ce que toi, ils t'ont interpellé avec le secteur des jeunes? Est-ce que, si je sais qu'au niveau de la relance à Laval, est-ce qu'ils vous ont interpellé pour aller faire des interventions au niveau de la FGG? Oui, les secteurs des jeunes, en fait, moi, personnellement, non, parce que je m'occupe vraiment plus de la EA et la FP. Donc, si la EA-FP débordait, moi, j'ai été interpellée. Je n'ai pas été interpellée, donc j'en entends que ça a bien été pour chacun. Pour le secteur des jeunes, depuis novembre de l'année passée, je pense qu'il y a une nouvelle conseillère en formation scolaire qui a été embauchée pour le bureau de la relance secteur jeune, et elle, elle a eu beaucoup, beaucoup d'appels, puis d'aides apportées, là, auprès des écoles. Merci. C'est intéressant. Oui, c'est tout nouveau. On essaie d'agrandir parce que c'est quand même gros, là. Bien, Laval, c'est plus gros que certaines régions, mais c'est quand même beaucoup d'écoles, beaucoup d'actions relances à faire. Donc, là, je suis vraiment contente d'avoir une aide du secteur jeune parce que j'avoue que juste une personne du secteur jeune, EIA et EFP, là, ça fait des choses à gérer. Super. Y avait-tu d'autres informations, d'autres commentaires à partager par rapport à ce système-là? Bon, bien, je pense qu'on peut passer à l'autre point. Oui, on peut passer à l'autre point. OK, oui, c'est par rapport au webinaire qui va avoir lieu la semaine prochaine au niveau d'un webinaire Sarka. Je voulais, je pense, pour la plupart, vous l'avez sûrement vu, j'avais répondu à Julia lors de son rappel pour la communauté d'aujourd'hui. Donc, là, au niveau du webinaire du 30 janvier de la semaine prochaine, la contribution des Sarka pour l'épanouissement de l'élève, un éclairage de la santé publique. Donc, c'est vraiment avec la santé publique de Montréal. Vous savez sûrement que la santé publique de toutes les régions, ils offrent un service pour la FGA-FP, mais aussi pour la FGG. Donc, avec, parce que moi, je travaille plus en collaboration, puis mes expériences de travail étaient beaucoup à la valeur. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les gens de la santé publique de l'île de Montréal. Et c'est sûr, on a décidé de faire un webinaire en ce sens, parce que moi, je pense qu'au niveau de l'accueil, au niveau des Sarka, c'est super important. Puis je pense aussi que dans votre rôle, au niveau du raccrochage persévérance, tout ce qui est au niveau de l'accueil, puis au niveau du bien-être de l'élève, comment on l'aide au niveau de l'épanouissement, au niveau de la santé publique. Les autres aussi, c'est toutes les interventions au niveau de la psychologie et de la santé mentale positive. Donc, on va aborder ça beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut maximiser nos interventions par rapport à ça. Donc, je vous invite à y participer. C'est sûr que ceux qui ne peuvent pas y participer, c'est un après-cours que notre ami Richard va avoir la chance de nous enregistrer et de peut-être faire, de le mettre en ligne éventuellement. Donc, ce webinaire-là, vous allez pouvoir le réécouter plus tard. Mais plus qu'il y a de monde en présence, plus qu'il y a des gens qui viennent poser des questions, ça va être intéressant. On va vraiment faire ça dans un esprit d'échange, de collaboration entre la santé publique et moi, responsable nationale du service d'accompagnement pour les SARCA. C'est vraiment pour entendre leur position par rapport surtout aux composantes de l'accueil de premier, deuxième niveau. Moi, je voulais savoir si c'est dans la communauté SARCA que ça se donne, c'est ça? C'est la communauté SARCA? En fait, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Vous vous rendez sur ça des après-cours. Vous cliquez sur le bouton rouge, puis vous allez vous rendre à la bonne salle. OK, parfait. Ça fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce n'est pas à une communauté, soit Orientation SARCA ou à notre communauté ici. C'est vraiment à l'ensemble de tous les intervenants de la FGA-FP que ce webinaire-là s'adresse. Bon, bonjour. En fait, au niveau de l'accueil, c'est quand même un peu le début de la cheval de bataille dans la transition FGA et le secteur jeune. Je me demandais, dans le fond, ça m'intéresse beaucoup. J'ai même vu aussi avec Nadia Rousseau pour voir. Puis notre direction générale du centre de service à Rouen veut vraiment implanter ça plus largement, qu'on mette vraiment l'enfance. Ils veulent vraiment, Maude, que vous mettiez l'enfance sur un système d'accueil pour faciliter les transitions. Oui, dans le fond, puis l'accueil est vraiment important, qu'on le sait tous. Mais je me demandais, moi, si je collabore avec le secteur jeune, ça peut ça être des webinaires que ça pourrait les intéresser, nous, le sens, ou je le consulte avant. C'est sûr que c'est quelque chose de très général. Donc, est-ce que les gens du secteur, les jeunes vont se sentir interpellés? C'est sûr qu'on va faire référence à des notions du Sarka. Fait que moi, je t'invite peut-être à venir y assister. Puis c'est quelque chose qui va se dérouler quand même assez rapidement. C'est quelque chose d'une heure et demie. Donc, par la suite, par contre, si là, tu écoutes ce webinaire-là, puis là, tu souhaites aller plus loin avec ton centre de service puis tes gestionnaires, on va dire, OK, comment on met ça en pratique, ces concepts-là de la santé mentale positive en lien avec l'accueil, tout ça, bien, on pourra le faire ensemble. On pourra faire même appel à la personne de ta région qui travaille en santé publique, s'il y a quelqu'un pour la FGA, FP, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un pour la FGG. Donc, avec ce boucle-là, là, on peut travailler sur cet aspect-là. OK. Puis on va présenter aussi, là, tu sais, ils ont fait un webinaire aussi sur le projet Épanouir que vous avez vu dans mon infolettre. Bien, c'est ça aussi, c'est tout ce concept-là, Épanouir pour chaque région, ce programme-là qu'on peut mettre en place puis favoriser les transitions par ce programme-là aussi. OK. C'est ça. Bien, moi, j'en profite aussi, tu sais, pour faire la différence. On organise des webinaires puis on organise aussi, tu sais, là, notre communauté ici qui est l'après-cours, qui est plus un endroit d'échange. C'est sûr que les webinaires, bien, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour vous présenter un sujet précis. Donc, la différence vraiment avec notre communauté qui, on répond à vos questions, on veut discuter ensemble, mais les webinaires, c'est vraiment, on vous pose un sujet précis, une rencontre plus définie, plus organisée. Donc, c'est vraiment plus pour ça qu'on l'organise comme ça, là, avec un webinaire. Bon, bien, on continue, Marc. Le point 4, le prix congrès à KievGA. Oui, le prix congrès à KievGA, bien, vous m'avez entendu parler de l'association de la KievGA, donc l'Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes, qui est une association auxquelles vous pouvez participer. Puis, tu sais, il y a un colloque à chaque année. Puis la KievGA, c'est vraiment pour tous les intervenants qui ont un lien avec l'éducation des adultes. Oui, on entend parler beaucoup les CP, les enseignants dans cette association-là, mais moi, je pense que la plupart ici touchent la FGA un petit peu, donc vous êtes tous des intervenants de la FGA. Et on avait parlé aussi pour notre communauté ici de faire quelque chose le 10 avril en journée pré-congrès. Mais en fin de compte, on a mis ça de côté un peu, mais moi, par rapport au SARCA, directement au SARCA, j'ai décidé aussi d'organiser une journée pré-congrès le 10 avril. Donc, je voulais inviter les gens de la communauté ici aussi à y participer à la journée pré-congrès, qui, vous allez voir, c'est plus, ça va être nommé journée pré-congrès SARCA. Mais c'est sûr que selon le grand concept, vos actions, vous faites, vous en faites plusieurs des actions qui touchent les SARCA. Donc, moi, je pense que ça peut être pertinent pour vous de venir participer à ce journée-là, le pré-congrès, qui est une journée qui va avoir lieu à Laval, en présentiel et aussi en virtuel. Vous allez avoir la chance de voir les publicités qu'on va faire avec la programmation de la FGA, du programme, du congrès. Mais aussi, je vais faire d'autres publications puis d'autres pubs en lien avec la journée spécifiquement du pré-congrès. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est sûr que ce journée-là, présentement, ce qui est prévu, c'est en début de journée, vraiment, on va faire du réseautage. Je veux que les intervenants puissent apprendre à se connaître, savoir qui est là. Mais aussi, là, je vais inviter une personne ressource des Carrefour Jeunesse-Emploi pour venir nous parler des partenariats possibles avec les SARCA et c'est quoi les programmes particuliers dans le réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, une personne vraiment du réseau des Carrefour qui va venir. Par la suite, une personne aussi, une conseillère d'orientation orthopédagogue qui travaille présentement au collégial, qui a produit, qui a fait un livre il y a quelques années sur le raccrochage scolaire puis elle avait travaillé justement dans un programme à la CSDM qui faisait un petit peu le travail de la relance des jeunes décrocheurs en FGA mais surtout en FP. Donc, elle va venir nous parler un petit peu de son expérience puis du livre qu'elle a fait puis son expérience de conseillère d'orientation. On va toucher par la suite les services d'orientation mais les services dans le grand concept des services d'orientation. Donc, les besoins généraux puis des besoins déjà vous comme personne qui parle de persévérance, raccrochage, vous touchez déjà des besoins généraux sur l'information générale qu'on a à donner aux gens. Comment les services d'orientation sont déployés dans les différents centres de services scolaires? On va se questionner quelque peu là-dessus. Et en après-midi, on va parler de planification des services SARCA. Donc là, comment ça se passe dans vos centres de services? Moi, je pense que ça peut même être intéressant que les gens ici, même si vous touchez à la relance sur l'accrochage, bien que vous soyez interpellés puis que vous soyez dans la boucle de la planification du grand concept des SARCA dans votre centre de services. Je pense que c'est intéressant pour vous au moins d'être au courant de ça puis au moins si vous avez la chance d'y participer puis de discuter peut-être même avec les gens des SARCA que vous connaissez peut-être moins dans certains cas dans vos centres de services ou dans les autres centres de services qui sont dans votre région. Je suis allé vite un peu, Julien? Mais j'ai essayé de faire un résumé de la journée que je vais vous proposer en présentiel et en virtuel. Ça va être un coût. Il va y avoir un coût d'environ 40 $. C'est uniquement pour ce coût-là qu'on demande, la KFGA demande. C'est uniquement pour devenir membre de la KFGA. Après, vous allez avoir accès à tout ce qu'un membre de la KFGA a le droit. Donc, le coût pour participer à la journée-là, c'est le coût du membership pour faire partie de l'association. Dans le fond, je voulais savoir, c'est très technique. C'est où qu'on s'inscrit sur l'espace après-cours? Non, bien, et là, la KFGA est un petit peu en retard en lien avec ce qui est avec les grèves, tout ça, pour la proposition des ateliers, tout ça, le comité est un petit peu en retard. Bientôt, la programmation en février va sortir. Donc là, vous allez pouvoir vous inscrire sur la plateforme de la KFGA pour vous inscrire soit au congrès des trois jours ou soit juste à la journée pré-congrès, soit en présentiel, soit en virtuel. Donc, c'est sûr que le congrès n'aura pas beaucoup de choses en virtuel parce qu'on veut que les gens viennent. Il y a quelques ateliers qui vont être sûrement disponibles en virtuel, mais la journée pré-congrès, pour la KFGA, en lien avec les Sarka, moi, je suis conscient que le monde ne veut pas nécessairement se déplacer une journée. Donc, on va trouver une façon de le faire en hybride pour que les gens puissent participer aux discussions, au réseauté, puis avoir l'information sur les quatre sujets que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, je me demandais, je n'ai pas compris, c'était où, c'est en présentiel, le pré-congrès, puis le congrès, en fait? C'est au Sheraton à Laval, en présentiel. Si tu veux venir, c'est au Sheraton, le 10, 11 et 12 avril, Sheraton à Laval. OK, puis pour s'inscrire, ça va être sur le site, mais on peut choisir d'assister juste au pré-congrès qui serait en hybride ou le pré-tout le congrès, OK. Oui, tu aurais le choix à suivre, tu dirais, c'est ça? Puis, est-ce que le congrès, ça coûte, est-ce qu'on sait combien ça coûte ou c'est juste le 40 $ pour être membre? Non, le congrès coûte quelque chose. Le congrès, je ne me souviens pas exactement, mais les dernières années, je ne voudrais pas donner une mauvaise information, mais il faudrait aller voir les autres années. Il était à combien? Il va y avoir une petite augmentation cette année. Mais c'est un congrès qui n'est pas très dispendu par rapport, mettons, à celui des conseils d'orientation ou plein d'autres congrès. Si on va sortir, je pourrais faire la publicité. C'est sûr que dans chacune de mes infos lettres qui vont, la prochaine, qui vont venir, c'est sûr que l'information va être là, mais je vais vous transférer l'information pour le congrès puis la journée pré-congrès aussi. Ceux qui veulent venir participer pour un réseauté puis entendre parler des quatre sujets. Puis on verra. Si les gens, vous trouvez ça intéressant, ce concept-là, bien, l'année prochaine, donc on va voir, là, ça va avoir lieu à Trois-Rivières. L'autre congrès, l'année 2025, va être à Trois-Rivières. S'il y en a qui disent, OK, c'est pertinent pour qu'on résotte les agents de raccrochage, persévérance, mais on s'organisera quelque chose. Oui, merci beaucoup, Marc. Alors, vous avez vu, là, Richard, il y a écrit les informations sur l'heure du jour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la transition entre la FGG, le FGA, l'AFP. Alors, on aimerait, ça vous tente, là, allez-y écrire directement dans le document pourquoi est-ce que vous assistez aujourd'hui, pourquoi vous êtes venus, vous savez, vous êtes occupés, là, mais vous êtes venus aujourd'hui, vous avez poussé le bouton rouge et vous êtes venus avec nous. Puis là, bien, j'aimerais ça, on aimerait ça savoir c'est quoi vos raisons de, 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 c'est quoi vos besoins, pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, allez-y, j'aime ça, je vois plein d'affaires qui se passent, tout le monde est en train d'écrire, excellent. Alors, connaître ce qui se fait ailleurs et partager ce qui se fait dans notre CSS, connaître des outils, des moyens, la réalité des autres centres de services, me créer un réseau, avoir de l'information pour m'aider dans un de mes mandats qui consiste à faciliter les transitions, m'inspirer, connaître les stratégies utilisées ailleurs, mon mandat est de faciliter les transitions FGG et FGA, pas facile, ça. Excellent. Je suis contente de voir que vous avez écrit vos attentes puis vos besoins parce que je pense qu'on va y répondre. Yes. Excellent. Julia, moi, je vois, tu sais, qu'il est réseauté, il est marqué au niveau des outils, tout ça, pour faciliter les transitions. Est-ce que les gens, est-ce que vous êtes même en mesure de dire, peut-être, vous êtes-tu ici au niveau de la bibliothèque, est-ce qu'il y a qui sont allés dans la bibliothèque puis qu'ils se disent, OK, il manque telle, telle chose pour m'aider puis est-ce que c'est une des réponses que tu aurais aimé avoir? C'est sûr. Si vous avez des... Tu sais, vous voyez quelque chose qui manque, écrivez-le. Peut-être qu'il y en a plus qu'une chose. Ah, parfait. Alors, je vous laisse continuer à écrire là-dedans. On va, nous, le comité organisateur, on va y retourner par après pour aller voir s'il y a des choses de plus qu'on pourrait aller mettre dans la bibliothèque qui pourrait vous aider pour répondre à vos besoins. On va le faire avec plaisir. Alors, oh, ici, c'est un enjeu de discussion et nous sommes à la création d'une escouade interhorde avec Cosmos. Mais on se questionne dans notre CSS avant. Wow! J'aime ça, ces mots-là. Escouade interhorde avec Cosmos. Connaître les stratégies utilisées ailleurs pour éviter, limiter les trous de service lors des transitions. Partage de pratiques gagnantes pour faciliter les transitions chez les élèves. Voir comment les services sont organisés pour répondre rapidement aux besoins de l'élève et ainsi favoriser une transition réussie. Puis, j'ajusterais à ça, en répondant rapidement, c'est que tu préviens du décrochage quand tu fais ça. Alors, c'est fantastique. Bon, wow! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit survol sans y aller en détail. Je vais vous laisser, on vous donne cette information-là à lire puis à consulter. Je vais juste les nommer. Alors, il y a eu des présentations de Nadia Rousseau. Nadia Rousseau, c'est une chercheuse qui vient de l'Université de Québec à Trois-Rivières. et puis, elle a fait une présentation à la rencontre Sarcasseq au mois de février à Lévis 2023. Alors, ça, c'est le lien du PowerPoint que vous pouvez aller voir. Ça, c'est « Quelles leçons tirer de l'expérience des jeunes de la FGA, de l'AFP en contexte pandémique? » Alors, il y en a un petit peu de transition là-dedans, mais ce n'est pas spécifiquement juste là-dessus. Ensuite, l'autre ressource qu'on vous a mis, c'est vraiment les transitions à l'école, les besoins de soutien des jeunes de l'AFP et de la FGA. Alors, ça, c'est un webinaire qu'il y a eu ici, là, sur les après-cours. Et puis, ça, c'est le lien pour aller voir son... Je pense que ça, c'est le lien pour aller voir quoi, non? C'est pour le PowerPoint. Puis, surtout, là, elle parle des besoins. Alors, si vous êtes en train de... C'est votre mandat, là, de faciliter des transitions, bien, en sachant c'est quoi les besoins des élèves, ça va vous aider à bien structurer votre façon de faire puis vos pratiques, s'ils répondent bien aux besoins. Alors, je pense que c'est très, très pertinent dans ce travail-là. Alors, ça, c'est les deux présentations. Allez voir ça. Moi, si vous me permettez, Julia, j'ai une question. J'aimerais ça à main levée, que les gens puissent utiliser la main levée en bas ou les réactions, les réactions ou plus, à savoir qui l'a écouté en présence ou qui l'a écouté en rediffusion. OK, parfait. Ça fait que c'est pas la majorité, là. Moi, on constate, c'est ça, qu'il n'y a pas nécessairement la majorité qui l'ont vue, mais je vous invite vraiment à aller le voir, là, en rediffusion. Je pense que, Julia, c'était vraiment intéressant, là, puis sûr, au niveau des besoins que nos élèves ont. Puis, j'ai juste d'aller mettre le lien pour le webinaire, pour aller voir le webinaire. Et puis, maintenant, j'aimerais donner la parole à Myriam Sweeney, qui est coordonnatrice concertation et liaison à l'IRC Montérégie. Alors, vas-y, Myriam, c'est à ton tour de parler. Merci, Julia. C'est super gentil pour l'invitation, puis le pont que tu viens de faire, ça va m'aider à lui expliquer c'est quoi en quelques minutes. Dans le fond, le webinaire que vous parliez, là, juste avant, là, pour Nadia Rousseau, c'est comme la phase 1 du projet avec une recherche qualitative qu'elle a faite à l'établir comme 10 grands besoins en matière de transition. Puis nous, on embarque plus dans la phase 2 du projet qui est un questionnaire à l'intention des élèves pour valider ces 10 besoins prioritaires-là que l'équipe de l'UQTAR a identifiés. Mais savoir plus, dans le fond, l'élève, lui, c'est quoi la mesure de soutien qu'il a utilisée, quelle mesure de soutien qu'il aurait aimé qui existe, dans le fond, puis son expérience de transition. Après, l'équipe de l'UQTAR va faire un portrait. C'est sûr que moi, je représente la Montérégie, fait que c'est des données pour la Montérégie qu'on souhaite, mais présentement, les ententes, il y en a eu 6 au Québec, puis tu sais, les gens peuvent me contacter si vous voulez que je vous mette en coordonnée, dans le fond, juste les personnes dans d'autres régions. Mais moi aussi, je viens aujourd'hui pour la Montérégie parce qu'on cherche des CEA, des CFP qui voudraient participer. On en cherche comme 4. Puis au fond, la phase après, tu sais, vous parlez d'un modèle de soutien ou d'avoir un modèle, dans le fond, c'est ça après, c'est que les données qu'on va avoir au Québec vont aider à soutenir un modèle de transition que l'équipe de Nadia Rousseau va définir, c'est prévu pour en 2025. Fait que nous, on parle plus de la phase 2 encore, qui est le questionnaire à l'intention des élèves en situation de transition, 11 mois et moins dans un programme d'études. De notre côté, moi, ce que j'ai déjà, j'ai déjà une affiche de recrutement avec Code QR, un gabarit de messages aux élèves. Fait que ça, on veut vraiment faciliter ça. Puis pour la Montérégie, moi, je suis comme la ressource pour vraiment faciliter les affaires puis voir avec l'UQTR directement pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Puis ce que je cherche du côté des ACFP qui voudraient participer, mais dans le fond, c'est de me nommer leur intention, qu'ils souhaitent y participer, lever la main. Puis d'ici la semaine prochaine, parce que l'équipe a besoin de préparer quand même beaucoup de choses de leur côté pour s'assurer que la passation va bien se faire. On prévoit que ça soit en fin février, fait que la troisième, quatrième de février pour la passation des questionnaires. Puis sinon, en mai, le 2 mai, c'est l'équipe de l'UQTR qui vient carrément dans notre région. Là, on va peut-être faire une formule hybride pour qu'il y ait d'autres personnes aussi intéressées qui puissent participer. La présentation des résultats qui est une activité animée par l'UQTR constat, piste de réflexion, analyse et tout ça. Puis on va finir avec une activité de réflexion pour justement comment ça peut servir dans vos milieux. Mais comme je dis, si ça l'intéresse d'autres personnes autre que la montée régie pour la présentation des résultats, on est en train de voir faire une formule hybride. C'est à suivre, mais pour le temps que j'avais, je pense que ça donne quand même les infos. Fait que j'invite les personnes à me contacter. Après, on peut échanger individuellement à savoir ce que vous avez besoin. Puis je peux transmettre plus d'informations. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à l'UQTR, mais je voulais quand même juste donner l'information primordiale à savoir au départ. Fait que je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas... Je pense que j'ai bien respecté mon temps. C'est surtout ça que je voulais faire. Merci encore. Merci. Merci, Myriam. J'aurais une question. Admettons qu'on n'est pas de la montée régie. Puis ça nous intéresserait, ça, pour le centre. Est-ce qu'on peut te contacter? Tu vas nous mettre en contact avec la personne? Oui, c'est ça que je pensais faire. Parce que dans le fond, de ce que j'ai vu, c'est Montréal, les Laurentides, Saguenay, Outaouais, la Mauricie, puis la Montée régie. Je sais qu'il y en a qui ont été fait en novembre, décembre, mais là, tu sais, dépendant des personnes où ils me contactent, ça va être vraiment plus facile parce que moi, je peux demander à l'écuteur ou au pôle, parce que ce n'est pas nécessairement les IACC qui ont l'information, mais c'est les pôles d'enseignement. Je vais faciliter l'affaire pour ne pas que ça soit compliqué pour les gens. Ils peuvent me le demander sans problème. Ça, ça me fait plaisir. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une, Julia. Vas-y. Pendant le webinaire, on a eu un lien avec le protocole d'entretien semi-dirigé pour les apprenants qui vivent une transition. Est-ce que c'est ça, Myriam? Non. Dans le fond, c'est la phase 1 à elle parce qu'elle a fait du qualitatif. Elle a rencontré des élèves et aussi des intervenants scolaires sur le terrain pour faire sa phase 1. Nous, dans notre cas, c'est vraiment quantitatif. C'est un questionnaire d'à peu près 20 minutes. C'est deux choses séparées. Je sais que dans le webinaire, les gens ont posé la question pour avoir accès au questionnaire parce qu'elle disait que c'est une phase en cours et qu'elle ne pouvait pas le donner. Mais une fois, la phase allait être terminée, elle allait pouvoir le diffuser aux gens. C'est vraiment deux trucs séparés. Mais bonne question. Merci. Vanessa, tu as une question. Vas-y. Oui. En fait, le besoin, c'est de, si on est volontaire, c'est parce que tu veux avoir accès à des élèves qui vivent une transition pour faire passer un questionnaire? Oui, c'est ça. Bien, non, ce n'est pas nous autres directement. C'est plus vraiment l'établissement, de nous nommer comme une personne qui serait plus personne ressource pour voir comment le faire passer parce que je sais qu'il y a différentes façons. Il y en a des fois, ça peut être des kiosques, un courriel, tu sais, nous, on a l'affiche avec le code QR, mais c'est vraiment l'établissement qui choisit la façon qu'ils veulent faire. Nous, on essaie de, tu sais, le message d'information est là, s'ils veulent l'utiliser, ils veulent. Mais, puis tu sais, les gens ont besoin de nous qu'on se déplace avec eux pour réaliser une activité, tu sais, des fois avec des enseignants, il n'y a vraiment pas de problème, mais c'est pas, on n'arrive pas avec, tu sais, c'est cané dans le fond, on a plus de différentes idées, mais c'est la personne ressource d'établissement qui va nous guider vers ce qu'elle a de besoin, puis nous autres, bien, on va comme répondre à ça. S'ils ont besoin qu'on soit là, on va être là, puis sinon. OK. Puis c'est transition d'un secteur jeune vers la vie active, peu importe quoi, ou c'est quelle clientèle qui est ciblée? Pour la FGA, ça, je m'y connais moins, il faudrait que je vois, parce que là, j'ai plus regardé FP, c'était les ASP, DEP, puis un que j'oublie, là, mais je veux dire, c'est vraiment, dans le fond, les ceux qui sont présentement dans un programme d'études qu'ils avaient nommé, mais pour la FGA, il faut juste qu'ils soient inscrits dans l'établissement. Puis dans le fond, ultimement, ce qu'ils veulent voir, c'est les différentes voies qui mènent aux études supérieures. C'est que ça ne soit plus juste à mettre en secondaire, cégep université, mais qu'il montre qu'il y a plein d'autres parcours, puis des fois, l'étudiant décroche, il raccroche, mais il s'en va, donc ils veulent vraiment voir présentement, mettons, tu viens de où, donc là, il va dire, mettons, secteur jeune, en quoi tu étudies, puis là, ils vont avoir comme des questions, c'est pour situer l'élève en tant que tel, puis après, ça va être avec les dix besoins qu'ils vont regarder ça. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Fait que c'est un élève qui est inscrit en FP ou à l'AFGE. Oui, oui, exactement. Fait que c'est, OK, parfait. C'est bon. Merci, Vanessa. Myriam, tu as dit que vous étiez en lien avec le pôle collégial, dans le fond. Est-ce qu'ils sont impliqués en lien avec la formation professionnelle? J'essaie de comprendre, là, où il n'y a pas de lien avec les deux. Dans le fond, c'est le, nous, en Montérégie, ça s'appelle Reconnaître, notre pôle d'enseignement supérieur, c'est pas collégial. Bien, c'est collégial, oui, parce que c'est enseignement supérieur qui représente cégep et université, mais eux, c'est encore là, c'est qu'ils ont le mandat de répertorier les différentes mesures de soutien de transition. Fait que nous, en Montérégie, on a fait une entente à trois, UQTR, le pôle d'enseignement supérieur puis l'IRCM, mais ça ne veut pas dire que dans les autres régions, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Des fois, c'est juste le pôle puis l'UQTR, l'IRCM n'est pas là, mais c'est le pôle d'enseignement supérieur en Montérégie, dans notre cas, à nous. OK, qui gère ça, mais il faudrait que les gens vérifient est-ce que ce lien-là est fait entre l'organisme de persévérance, le pôle et l'université de Trois-Rivières, c'est ça? Pour faire le questionnement? Je pense que je te dis, c'est juste l'entente, elle a été signée à Trois, mais en tant que telle, dans l'entente qu'on a, nous, on a la responsabilité de contacter les établissements solaires, les cégeps, FP, FGA qui voudraient y participer. Le pôle, c'est plus un soutien financier qu'ils ont mis dans notre cas à nous. C'est plus de me contacter directement si les gens ont des questions ou ils veulent participer ou quoi que ce soit. OK. OK. OK, parfait. J'essaie de mettre ça simple parce que ça peut être quand même mais c'est vraiment la façon que ça peut fonctionner pour nous dans notre région mais comme je dis, tu sais, quelqu'un m'écrirait pour une autre région, c'est pas nécessairement, il y en a peut-être que les écoles secondaires ont été mises à contribution mais nous, on avait un temps très limité quand ça nous a été présenté fait qu'on a essayé de voir une façon de le faire rapidement. Mais c'est une bonne idée parce que le pôle, souvent, les pôles d'enseignement supérieur ne connaissent pas beaucoup ce qui se passe au niveau de la transition FGA-FP, ils connaissent la transition FGJ-Cégep, ça, ils connaissent bien mais ils connaissent moins ce transition-là, FGA-FP. Donc, si jamais d'autres personnes ici ont le goût, parlez avec les gens de vos pôles postsecondaires, je ne sais pas si vous les connaissez mais souvent, ils ont des sommes pour des projets particuliers comme en Montérégie, il y avait quand même des sommes intéressantes pour ces transitions-là. Oui, tout à fait, ils ont des bons budgets pour ça puis dans leur mandat, c'est vraiment noté de répertorier les mesures de transition-transition puis aussi comme un profil de tout ce qui existe en transition puis ça rentre dans leur mandat carrément puis oui, ils financent des projets aussi. Comme nous aussi, on en finance, oui, on est super complémentaires. Merci Myriam. Merci, c'est vraiment de l'information intéressante qu'on pourra approfondir entre autres cette alliance-là. Je trouve ça super intéressant ce que tu emmènes au niveau des pôles pour avoir parlé avec la personne responsable du pôle en Montérégie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une alliance intéressante à faire puis à faciliter dans nos transitions, si on veut faciliter les transitions FGJFP, ils peuvent être des alliés intéressants. Ça fait. Merci, mais c'est ça, on essaie d'être ensemble avec le pôle pour justement comprendre davantage puis être plus là aussi pour soutenir. Ça fait que oui. OK, bon, bien Myriam, elle va rester avec nous tout le monde. On continue notre belle rencontre. Alors justement, le TREM, c'est la table régionale d'éducation en Mauricie. C'est comme le IRC Montérégie, mais en Mauricie. Puis eux, ils ont sorti des outils, des fiches de transition scolaire. Alors ça, c'en est un autre qui peut peut-être vous aider à mieux comprendre la transition FGJ, FGA, FP. Vous pouvez aller cliquer dessus puis aller voir. Puis là, on a nommé le IRCM Montérégie puis la TREM en Mauricie, mais tous les IRC, les préca, les cils et ça, vous pouvez aller voir peut-être qu'ils ont plus d'informations sur les transitions aussi. Vous pouvez aller toutes chercher ça puis vraiment vous bâtir une bibliothèque puis de l'information là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas des CSS, c'est des instances régionales de concertation, mais quand même, tu sais, le plus d'informations qu'on a, le mieux qu'on va être pour bâtir quelque chose et ça ne sera pas de zéro, on va déjà avoir des modèles, etc. Et ces fiches-là de la Mauricie sont-ils dans notre bibliothèque, Julia? Je crois que oui, sinon on va aller faire un petit ménage puis on va les mettre. C'est sûr. En suite de ça, bien, l'IRCM, Montérégie, il y a deux infographies pour les retours aux études et puis en plus, il y a un répertoire de 125 activités et initiatives qui facilitent les transitions postsecondaires en Montérégie. Alors, il y en a du stock. 125 activités. Il y a du stock puis si jamais Myriam t'aimerais en parler parce que c'est du travail au IRCM, on les a mis parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant. Les infographies qui sont là, bien, c'est un peu un résumé de toutes les informations puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien comment ça a été fait parce que si tu vas sur l'infographie puis tu vas aller voir une des informations, tu as juste à cliquer dessus puis ça t'amène. Alors, c'est comme tous des liens qui sont là-dessus. Alors, c'est vraiment riche d'informations ce qu'on vous propose là-là pour aller chercher de l'information, vous allez en avoir de la lecture en regardant ça. C'est sûr. Puis moi, Julia, je proposerais aux gens, tu sais, dans les instances que Julia nous présente, quand vous envoyez des choses de ces instances-là de l'accrochage dans vos régions, faites-nous les parts, envoyez-nous-les ou venez nous les présenter ou déposez-les sur la prochaine rencontre de la communauté pour qu'on vous laisse la chance d'en parler parce que c'est super intéressant ce que, mettons, la Montégie ou la Mauricie a fait. Je pense que ça peut être intéressant qu'on soit tous au courant que ça existe. Vas-y, Myriam. Oui, j'allais juste dire dans le fond pour le répertoire, on l'a créé justement quand j'étais chargée de projet, je suis avant de rentrer à l'IASM et on a repris le projet. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une page cœur où on clique sur, parce que les 125 activités plus pratiques ne sont pas mises comme en melting pot, sont vraiment mises par des liens cliquables pour pas que les gens se perdent à travers les 125 par lesquels qu'on veut voir. Il y a une page où on a tous ces liens cliquables-là, il y en a un, c'est retour aux études. On peut voir, des fois, il y a les écoles dans les CGE, parce que c'est autant le scolaire que le communautaire qui a été mis en contribution. C'est juste ça que je voulais dire pour ne pas prendre trop de temps. Les infographies, il y a aussi Julia et Marc qui avaient participé aux rencontres de partage de pratiques qu'on avait fait et on a extrait vraiment tout ce qui avait sorti de ça. Il y a d'autres personnes autour de l'écran qui avaient participé. C'est quelque chose qu'on a fait en Montérégie et on va faire une mise à jour annuelle de ce répertoire-là s'il y en a qui voulaient s'ajouter là-dedans. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci, Myriam. Puis, on vous invite aussi d'aller dans notre bibliothèque. Dans notre dossier, dans la bibliothèque, il y a un dossier qui s'appelle Transition FGJ-FGA, mais il y a des choses sur FP aussi. Alors ça, c'est le lien vers notre bibliothèque, vers ce dossier-là. Puis, vous allez voir, il y a plein d'affaires. Il y a aussi les services éducatifs complémentaires, les SEC, qui ont aussi un PowerPoint sur les transitions FGJ-FGA-FP. Puis, c'est des initiatives d'optimisation. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Alors, tout ça, c'est tout à votre disposition. Vous pouvez aller tout regarder là-dedans, chercher, fouiller. Vous allez pouvoir lire. Ça va vous donner vraiment énormément beaucoup d'informations. Marie-Josée, je vois que ta main est levée. J'avais juste une question technique. Moi aussi, en fait, notre bibliothèque, dont tu parles, les transitions sur nos après-cours, les gens peuvent consulter. Tout le monde peut le consulter, je crois. Tout le monde peut le consulter. Maintenant, est-ce que tout le monde peut déposer quelque chose qui est de la documentation ou c'est pas... c'est pas quelque chose de possible. On va demander à Richard, ça. Tout le monde est lecteur, mais si vous voulez le déposer, vous l'envoyez à Julia qui, elle, va le faire. Ou à moi, si vous pouvez me l'envoyer. Ou à quelqu'un du comité. Oui, on est cinq dans le comité organisateur. Si vous regardez l'ordre du jour jusqu'en haut, on s'est tous nommés avec nos adresses, nos courriels. Alors, si jamais vous avez des choses que vous aimeriez rajouter dans notre bibliothèque, partager avec les autres, c'est certain qu'on vous invite à le faire, c'est sûr. Mais c'est ça, mais c'est juste qu'on prenait que c'est juste une question d'organisation. L'année passée, les autres fois, on avait organisé par centre de service. Cette année, on a décidé par sujet, donc pour être capable de garder la même organisation. C'est pour ça qu'on vous demande de juste nous l'envoyer aux gens du comité organisateur. Puis après, on va décider où on va le déposer. Puis moi, en lien avec ça, Julia, j'inviterais même les gens à, si vous cherchez quelque chose puis vous ne le trouvez pas, bien, le document collaboratif de la prochaine rencontre, il n'y a rien qui vous empêche d'aller écrire une phrase ou alors je cherche telle affaire ou je pourrais le trouver. Vous avez le droit de venir dans le document collaboratif de la prochaine rencontre puis venez marquer une question. C'est un document collaboratif, c'est pour tout le monde. Donc, ne gênez-vous pas à venir poser une question comme ça. Je ne trouve pas telle affaire, j'aimerais ça le trouver, mais après, on va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous appeler ou on va vous répondre ou on va le montrer à la prochaine communauté. Parce qu'il y a quand même des jours, en tout cas, pour avoir fait le tour, il y a quand même des jours de la documentation intéressante dans notre bibliothèque actuellement, que ce soit sur différents sujets en lien avec le raccrochage scolaire. ça fait que vous êtes gagnant d'aller consulter déjà. Puis tout ce qui est là, si ça vient d'un CSS en particulier, j'avais fait la demande à tout le monde avant de le mettre là pour avoir leur permission de le mettre là parce que c'est à la disposition de tous. Alors, c'est important de vérifier ça, peut-être auprès de vos CSS si vous pouvez le partager aussi. Peut-être que ce serait bien. Alors, tout ça est là pour vous. Alors, bonne lecture. Et puis là, j'invite Sonia et ses collègues à nous parler des transitions. Comment le CSS des navigateurs font ça, les transitions chez eux? Moi là, je suis en tout cas très impressionnée par comment qu'ils font ça. J'avoue que je n'ai pas préparé de partage de documents spéciaux. Je pensais qu'on allait juste prendre quelques minutes pour discuter de notre réalité chez nous. Dans le fond, dans notre centre de service scolaire, on a mis en place en 2014 au SARCA dans le fond un processus pour faire de la relance de décrocheurs ou de personnes qui étaient en transition et il y avait déjà quelque chose en place depuis plusieurs années au centre d'éducation des adultes pour les élèves qui étaient en transition directement de la FGJ vers la FGA. On a un peu intégré les deux pratiques ensemble parce que les élèves qui s'en vont vers la FGA sont nécessairement en départ du secteur jeune sans avoir une première qualification. Donc, on travaille ensemble à ce niveau-là surtout pour la mise en commun des noms d'élèves. Puis, j'ai avec moi mes collègues Hélène Bernier et Émilie Tousignan qui sont vraiment conseillères d'orientation au centre d'éducation des adultes qui font vraiment toute la démarche à l'interne quand les élèves sont rendus chez eux puis lors de la présentation de dossier. Ce qu'on a mis en place dans le fond, c'est que le centre d'éducation des adultes demande dans le fond de l'information au secteur jeune de qui sont les élèves qui ont des chances de s'en venir au centre d'éducation des adultes et quels sont leurs besoins et il y a vraiment une présentation formelle qui est faite par les équipes entre les deux équipes écoles puis l'information est aussi transmise via une fiche de départ et de présentation où les SARCAS sont aussi en lien. Si jamais l'élève ne se présente pas au centre d'éducation des adultes comme prévu, nous, on est en lien puis on peut le relancer pour faire des suivis. Grosso modo, c'est un peu ça qui est mis en place mais j'aimerais ça que mes collègues parlent plus du volet vraiment présentation de dossier puis un coup que l'élève arrive au centre qu'est-ce qu'ils font? En fait, les présentations de dossier c'est entre tous les services multi, orthopédagogue, éducateur spécialisé, conseil d'orientation, direction adjointe pour avoir un profil type de l'élève qui s'en vient puis on va jouer dans les sphères au niveau orthopédagogie les mesures 3810 comment on peut accompagner l'élève rendu à l'éducation des adultes puis de le maintenir à l'école comment on l'accompagne dans son parcours chez nous et que chaque élève c'est une formule individualisée mais chaque élève a son portrait puis on va vraiment s'attarder à offrir le meilleur service à l'élève avec les intervenants qui sont en lien avec le jeu. Tous les élèves de l'éducation des adultes ont un conseiller d'orientation rattaché à lui un éducateur spécialisé et un orthopédagogue. Ça ne veut pas dire que tous les élèves ont besoin de ces services-là mais les enseignants savent à qui se référer s'il y a quoi que ce soit qui arrive ou qu'on peut voir en amont des problématiques qui s'en viennent ou quoi que ce soit. De cette façon-là on accompagne l'élève tout le long. Ensuite de ça à l'éterne ce qu'on fait c'est que quand l'élève arrive à l'éducation des adultes en sachant disons qu'un élève trop blanxieux ou quoi que ce soit bien ça se peut qu'on le rencontre avant la rentrée scolaire pour qu'il puisse voir l'environnement les locaux nous rencontrer aussi pour savoir qui on est pour faire déjà un lien avec l'élève pour amoindrir son passage chez nous. On peut y aller de façon graduelle aussi au niveau des horaires. On joue beaucoup avec les horaires aussi pour ce type d'élèves-là. Donc commencer de façon progressive à temps partiel. On se laisse trois semaines de parcours chez nous comment ça se passe et tout ça. On le revoit. On peut ajouter des matières, des heures et tout ça. On va vraiment accompagner tous ces élèves-là du secteur des jeunes pour que ça se passe bien pour eux. Je rajouterais peut-être que si les présentations sont systématiques, tous les élèves du secteur jeune qui poursuivent leur cheminement vers la FGA chez nous doivent avoir une présentation de dossier. Donc leur direction et les conseils d'orientation de leur école du secteur jeune doivent être informés et eux nous contactent. On a vraiment des rendez-vous au printemps. On a des grosses demi-journées planifiées avec chaque école de notre réseau puis ils nous présentent le dossier de chaque élève qui s'en vient chez nous. S'il y a un élève qui vient s'inscrire puis qu'on voit qu'on n'a pas eu son dossier de présentation, bien on relance l'école du secteur jeune puis on se donne un rendez-vous. Donc c'est vraiment une obligation chez nous d'avoir eu la présentation. Puis il y a autre chose, on parle de transition, comment qu'est-ce qu'on fait pour les élèves en début de formation? Bien vous connaissez EVR, Engagement vers la réussite. Donc tous les nouveaux élèves, peu importe qu'ils soient des écoles secondaires ou de l'extérieur, vont avoir pendant un 4 à 5 semaines, un 2 heures par semaine d'EVR dans le fond où là, on va vraiment expliquer la formation générale adulte. Tous les intervenants, on va aller se présenter. L'éducateur spécialisé va avoir un volet. L'infirmière en a un volet aussi. Nous, les conseils d'orientation, on y va. Donc vraiment, c'est travail, équipe, école pour essayer de maintenir le plus possible les élèves avec nous parce que la transition des fois n'est pas toujours facile puis les formules d'apprentissage sont différentes. On peut partir du magistral sans venir en individualisé. Donc il faut vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe chez le jeune. Il y a des relances qui sont faites par les enseignants au niveau des absences. Il y a des tuteurs qui sont rattachés. En fait, chaque enseignant est tuteur de sa classe. C'est sûr, il est certain qu'à un moment donné, il y a des rencontres avec l'équipe multi, avec le tuteur pour voir comment ça se passe avec l'élève puis s'il y a des problématiques quelconques ou si on voit qu'il y a des tangentes qui se placent ou quoi que ce soit, bien c'est soit un éducateur spécialisé ou l'orthopédagogue ou le conseil d'orientation qui va être mis à contribution pour rencontrer l'élève puis de faire un cheminement avec. C'est sûr, on les enrobe. L'élève, c'est notre point central mais nous autres, on est autour de l'élève pour son apprentissage. Vas-y Vanessa, je t'ai vu la main levée. Oui. Bonjour. Moi, j'ai des questions parce que justement, on s'inspire beaucoup de vous parce qu'on veut mettre ça en place. On est vraiment dans le déploiement puis avec le EVR puis là, ça bouge beaucoup. Moi, je travaille aux Grandes Seigneuries avec Rive-Sud de Montréal puis Château-Guy, la Prairie, Saint-Constant et dans le fond, là, je sais que vous, vous fonctionnez vraiment au printemps pour les élèves du secteur jeune faire des présentations mais nous, on avait le souci pour qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui quittent au cours de l'année. Ça, premièrement, puis aussi, les présentations, j'ai compris que c'est tout le, aux adultes que vous êtes mobilisés pour faire la rencontre, pour écouter les besoins puis tout ça, mais c'est qui qui l'a fait au secteur jeune? Est-ce que c'est la direction adjointe? Est-ce que c'est la TES, le CO? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde aussi? Oui. Tout ça, c'est la contribution auprès de l'élève au secteur des jeunes puis ceux ici, parce que là, on ne sait pas qui va avoir qui, mais on est tous là, on est présents. la fiche de départ, c'est qui qui la complète? CO. Le CO, fait que chaque fois qu'il y a un élève qui quitte, c'est sûr que c'est le CO. Oui. Puis ça, c'est bien reçu au secteur jeune. Les CO, est-ce qu'ils courent après les élèves? Parfois, oui. Parfois, oui. Je pense que là, ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup de travail du Sarka, entre autres, et tout ça, pour instaurer cette bonne pratique-là. Dans le moment, je pense que c'est assez bien installé. Oui, ils le font puis je pense que tout le monde comprend la nécessité de le faire. Ils sont aux rencontres de présentation, les CO, donc pour eux, ça leur permet aussi de se refaire une tête sur le pourquoi l'élève quitte, c'est quoi ses besoins, donc ils sont déjà préparés pour la rencontre de présentation. Ça va quand même bien, puis pour ta première question, qu'est-ce qu'on fait en cours d'année? Des fois, on s'organise juste une petite rencontre en Teams, on reçoit un appel, on se cédule un rendez-vous, on essaie de mobiliser le plus de monde. Des fois, s'il manque quelqu'un, il manque quelqu'un, mais ça arrive qu'on se rencontre en milieu d'année, puis on en fait aussi dans le mois d'août. Pour ceux qui n'étaient pas certains au mois de juin, on en fait dans le mois d'août. On en fait en décembre puis on en fait en mars. Puis il peut y avoir vos travers qui se glissent des moins longues. OK, OK. Donc c'est des rencontres comme ça, puis la feuille de présentation, c'est la CO, le CO qui le fait. Puis je vais réfléchir si j'ai d'autres questions, là, merci. Bien, si ça peut t'aider aussi, nous ici, c'est notre direction adjointe en FGA qui coordonne tout ça. donc les rendez-vous à communiquer qu'avec les directions adjointes des écoles du secteur jeune à leur, à leur met à disposition plusieurs dates puis les écoles du secteur jeune choisissent les dates qui leur conviennent puis ils se bouclent des rendez-vous puis c'est la direction qui s'occupe, qui vérifie dans le fond que dans le Teams, tous les documents ont été acheminés, là, nécessaires à la présentation. C'est ça, j'ai vu que c'était déposé dans un Teams, mais les dossiers ne restent pas là longtemps parce que c'est quand même confidentiel ou c'est sécurisé. On avait ce souci-là, là, aussi, là. OK. Puis pour un élève qui quitte mais qui ne veut pas aller à l'FGA, dans le fond, vous n'avez pas de présentation, là. On n'a pas de présentation, mais ça arrive des fois qu'ils nous font une présentation en nous disant dans le moment, l'élève nous a dit que ce n'était pas dans ses objectifs, mais nous, on pense qu'il pourrait bien arriver en janvier, par exemple. OK. On est paré parfois, là. OK. Quand il quitte, c'est notre procédure de continuité, de toute façon, qui s'applique, donc qui nous donne un peu les motifs de départ. C'est quoi le projet de l'élève? Ça fait que l'élève, ça peut être son projet d'aller travailler ou d'aller faire des démarches personnelles ou quoi que ce soit. Puis là, c'est plus l'équipe SARCA, à ce moment-là, qui est responsable de faire une veille de cet élève-là, de le relancer ponctuellement pour garder un lien avec lui, pour voir un peu si éventuellement, il veut revenir à l'école, bien qu'on facilite son retour aux études. Fait que s'il ne fréquente pas, c'est vraiment l'équipe SARCA qui assure le suivi à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est un peu en lien au niveau des informations, des départs de tous nos élèves du secteur jeune. Puis si jamais quitter la FGA aussi, eux autres aussi, ils vont faire une fiche de départ comme quoi il a quitté la FGA. Fait qu'on a vraiment un bon... Même chose pour la FP, c'est qu'ils quittent la FP, on a un lien comme de quoi il a quitté la FP. fait que c'est vraiment... Non, ça va bien puis comme on dit, ça fait longtemps qu'on l'a implanté. Je pense qu'on a eu beaucoup d'appui de notre direction générale quand ça a été implanté. Puis je suis vraiment surprise de voir comment les écoles et les centres, maintenant, s'est rendu une pratique normale de faire ça quand un élève quitte. Parfait. Puis une question pour votre équipe SARCA qui s'occupe de justement veiller puis relancer. Vous êtes combien à faire ça ou comment vous vous échangez justement, OK, c'est moi, c'est lui, je m'occupe de lui ou pas toi? Oui, bien là, je dirais, on a une TOS qui fait la veille de voir si les élèves se sont réinscrits à quelque part puis qui va cibler les élèves qui ne sont pas inscrits à nulle part ou qui n'ont pas diplômé. Puis après, on y va par priorité ici, on est une équipe, mais on le fait au travers de d'autres choses. Fait que, tu sais, on n'est pas attiré directement à ça. OK. Puis que selon les priorités qu'on va avoir, ou si notre TOS dit « Ah, là, je pense que j'ai un cas urgent, il faudrait que vous l'appeliez » ou si les CO nous disent « Bien, lui, il faudrait vraiment que vous le rencontriez plus en priorité, on va prioriser ceux-là. Mais sinon, on fait une veille des autres puis à un moment donné, on fait un blitz de relance. On se le partage au fur et à mesure entre nous selon qui est disponibilité pour le faire. On est quand même une grosse équipe. Là, on est 5, 6 CO ici au Sarka. OK. Bien, on s'occupe de plein d'autres choses. Oui, c'est ça. Oui, OK. Parfait, merci. En fait, c'est super intéressant. Possiblement, je vais vous interpeller parce que nous, on a déjà en place depuis plusieurs années quand même, justement, les échanges au printemps avec une conseillère pédagogique, psychoéducatrice. C'est déjà présent, mais il y a quand même d'en répondre après. C'est ça notre enjeu, nous. Dans le fond, moi, je viens d'arriver un peu dans l'équipe Sarka et adulte sur le plan de raccrochage. Ça veut dire au niveau des relances en cours et les débats du secteur jeune qui ne se sont pas inscrits en août ni en janvier. Donc, moi, je débute là-dedans de vraiment que ça se boucle, mais l'information du jeune qui transfère au mois d'août, c'est une pratique qui est vraiment courante. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un temps, il ne faut pas prendre trop de temps ici. J'aimerais connaître les enjeux à l'intérieur parce que même si on sait tout et que c'est des dossiers d'être particuliers, des fois, ils ont des plans d'intervention depuis la maternité. C'est quand même des élèves très, pas lourds, mais quand même avec un niveau de vulnérabilité qui est quand même élevé. C'est comme si on faisait ça et qu'on n'était pas capable d'y répondre assez vite. Juste la mise en place des aides technos où on arrive au mois de décembre, on n'a pas fini encore, il y en a qui rentrent. Fait que, il y a toute cette transition-là parce que je réfléchis partout, je ne veux pas décourager, mais j'essaie de trouver ce qu'il manque dans notre organisation. Fait que peut-être qu'on pourrait s'enrichir comme ça et l'équipe Sarka était grosse avant à Rwanda quand même. Pendant plusieurs on est rendus, il y a une seule personne qui est là, donc peut-être qu'en vous parlant je pourrais nourrir mes directions. Si vous êtes intéressés, je vais vous interpeller là-dedans. Je ne sais pas si c'est une réalité que vous vivez après, une fois que l'élève rentre. En fait, l'élève, lorsqu'il fait son inscription, il y a déjà un questionnaire à compléter au niveau plan d'intervention, mesure d'adaptation et tout ça. On a trois orthopédagogues dans le centre qui se répartissent les dossiers des élèves. C'est la source humaine. Oui, c'est ça. C'est une force pour être en mesure justement d'accompagner les élèves rapidement. Les enseignants sont vraiment à l'affût de... Mais on a un système d'adaptation aussi. Oui, déjà, eux aident énormément à référer auprès des orthopédagogues si c'est le cas ou autre. C'est de cette façon-là, je pense qu'on est quand même bien partis avec nos élèves. Super. J'ai quelques petites questions. Je regardais aussi le canevas d'entrevues de départ en parallèle et tout ça. Je trouve ça super intéressant. De notre part, en fait, au CSS Laval, il y a des entrevues de départ dans plusieurs écoles du secteur jeune, mais pas tous. Donc, ce n'est pas encore uniformisé. Ça s'en vient. Donc, c'est sûr que pour moi, avoir le canevas, ça va donner une bonne idée de est-ce que c'est uniforme dans chacune des écoles, comment on peut améliorer le processus, etc. Je vois que, vous dites que l'entrevue doit être volontaire pour que l'élève se sente à l'aise de participer, de dire les vraies raisons et tout ça, mais s'ils refusent de le faire et qu'ils décident d'aller dans un secteur adulte, tout à l'heure, vous disiez, j'ai peut-être mal compris que vous deviez avoir le dossier. Est-ce que l'entrevue de départ fait partie du dossier? S'il n'y en a pas, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas si ma question est claire. Bien, d'un coup, il y a deux choses. L'entrevue de départ, si je peux me permettre, dans le fond, est là pour faciliter de boucler la boucle un peu, surtout avec le décrocheur, je dirais, de façon positive, l'école, pour essayer de favoriser son retour éventuel. Mais si c'est un élève qui s'est prévu dans son parcours d'aller aux adultes, souvent, il prépare ensemble avec son CO, sa transition vers l'éducation des adultes, ça ne sera pas vraiment un enjeu. Si jamais il ne veut pas faire d'entrevue de départ, il a quitté, il n'est pas là, on ne réussit pas à le rejoindre, à ce moment-là, il y a quand même de l'information minimale qui va être transmise par l'école au SARCA. C'est les SARCA qui vont essayer de le contacter et de prendre contact avec lui. Mais s'il ne veut pas aller à l'éducation et s'il veut aller à l'éducation des adultes, il n'aura pas le choix d'avoir une présentation de dossier de son école secondaire. C'est l'école secondaire qui va rassembler les informations et qui va présenter son dossier à l'éducation des adultes. Ça fait comme partie de la démarche. S'il veut aller à l'éducation des adultes, il faut présenter son dossier. Sinon, c'est les SARCA qui prennent le relais de toute façon parce que nous, qu'on ait de l'information sur cet élève-là ou pas, on a cet élève-là dans nos listes d'élèves qui n'ont pas diplômé et qui est à relancer et qui est à suivre quand même. C'est sûr que dans un cas ou un autre, on va le faire quand même, mais c'est sûr qu'on prépare faire l'entrevue de départ pour bien clore, bien comprendre, favoriser une bonne transition, que ce soit vers la FGA, la FP ou le marché du travail ou autre. La transition n'est pas juste vers la FGA. OK. Dans le fond, c'est comme un petit peu deux choses différentes. Les entrevues de départ, c'est pour ceux qui quittent qui n'ont pas un plan de transition, tandis que les autres, c'est plus un plan de transition. Exactement. OK. C'est attaché. Les deux sont attachés ensemble, mais oui, c'est ça. Il y a deux catégories d'élèves que je considère. OK, parfait. Puis, admettons, on prend un élève qui justement a quitté, il n'y a pas eu d'entrevue de départ, on ne le rejoint pas ou il ne veut pas nous parler, puis qu'un an ou deux plus tard, il s'inscrit à la FGA. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, il s'inscrit à la FGA. OK. Vous m'assurez d'aller sur le marché de l'emploi, on ne fera pas demander de la présentation de dossier de l'ancienne école à ce niveau-là. On va l'accueillir comme il est, puis on va essayer de travailler avec lui le mieux possible avec son parcours. OK, super facile. là, je me disais, je ne suis pas sûre que l'école va être bien contente de retracer l'élève deux ans plus tard. Non, mais dans le fond, la ligne qu'on s'était donnée, c'est s'il y a fréquenté dans la dernière année scolaire, dans le fond, on demande une présentation de dossier. C'est ça, les filles, hein? Oui. Sinon, si ça fait plus qu'un an qu'il est quitté, bien là, on essaie juste de... On lui fait un accueil de... Un accueil plus de certains... Demander ses besoins. C'est comme à l'AFP, là, à l'AFP, il n'y a pas de présentation spécifique qui se font parce qu'on a des gens partout dans la province, ça fait que ce n'est pas possible d'avoir nécessairement des présentations, des écoles secondaires pour nos élèves FP, mais il y a vraiment un questionnaire d'accueil puis on essaie de bien évaluer leurs besoins quand ils arrivent avant même qu'ils commencent leur formation à ce moment-là. OK, super. Puis dernière petite question par rapport aux entrevues de départ, son classe est où puis sont accessibles combien de temps? L'entrevue de départ, dans le fond, c'est une rencontre qui se fait entre le CO puis son élève au moment de son départ. Les informations, dans le fond, on a une fiche qu'on appelle la fiche de départ que les CO vont compléter après qui vont mettre un résumé, dans le fond, un résumé de ses raisons de départ, un résumé de ses projets. Puis s'il y a vraiment des informations plus confidentielles, il y a une zone confidentielle qui n'est pas accessible à d'autres mondes qu'à la personne qui l'a écrite. Ça, toutes ces informations-là sont envoyées dans notre base de données SARCA, nous autres, avec un niveau de confidentialité dans la base de données. C'est l'équipe SARCA puis même les CO du Centre d'éducation des adultes ont accès à cette base de données SARCA-là. Donc, on a les données, dans le fond, les informations du départ sont là, mais c'est très, très contrôlé au niveau des droits, qui a droit à accès à ça et tout. Pour le volet vraiment de la fiche de départ, ce qui est transmis, c'est vraiment de cette façon-là. Puis, ce qui est déposé pour la présentation de dossier, ça, c'est un team que le Centre d'éducation des adultes s'est fait pour vraiment si les écoles secondaires veulent déposer un plan d'intervention ou des documents au niveau des mesures. Ça, c'est pas dans la fiche de départ qui s'est déposée à ce moment-là. Les filles, je ne sais pas s'ils avaient d'autres choses à dire, mais... Non, c'est correct. C'est ça. Bien, merci beaucoup pour les informations puis le partage de vos bonnes pratiques. Tant mieux si ça vous aide. Oui, tout à fait. Donc, la question que j'avais, je sais que vous l'avez déjà mentionnée, mais je voulais juste avoir une petite précision. Vous parliez qu'à la présentation de dossier, tout le monde y était, direction... Bon, les enseignants sont-ils là ou y a-tu un enseignant qui est là? Pour les parcours d'adaptation scolaire, oui, ça arrive qu'il y a un enseignant qui est là. OK. Oui. OK, parfait, parce que justement, en tout cas, nous aussi, on est là-dedans. En fait, moi, je suis une nouvelle à la commission scolaire. J'arrive de Montréal et puis, j'essaie de débroussailler toute la procédure parce qu'il n'y en a pas vraiment une officielle. et je sais qu'il y a des rencontres comme vous faites au printemps, mais justement, les enseignants n'étaient pas là. Il n'y avait pas d'enseignants qui étaient sur cette table-là. Je trouvais ça un peu particulier parce qu'on s'entend que si on va parler du volet académique, comportemental et tout, la personne qui est avec l'élève tout le temps, bien, c'est le propre. Donc, c'était une de mes questions. S'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un enseignant, est-ce que vous avez pensé à une fiche que les enseignants peuvent remplir et qui donne, disons, à leur direction ou à leur taux ou le CO du secteur jeune puis quand on fait, vous faites la rencontre, vous avez au moins cette fiche-là avec les détails? On n'a pas formellement une fiche comme ça. Non, ça serait à réfléchir. Je vous dirais que je pense que peut-être les gens du secteur jeune qui sont présents en présentation au ortho, psychoéducateur, CO, TES, j'ai l'impression qu'ils font peut-être une petite cueillette d'informations aussi dans l'équipe. S'il y a des enseignants qui ne peuvent pas toujours être présents, sont en classe, ils vont chercher l'information puis ils se font porteurs de l'information dans la présentation. OK, parfait. Dans les groupes, lorsqu'on se fait présenter des groupes d'adaptation scolaire, FMS, c'est faire des choses comme ça. Les enseignants sont pratiquement toujours là parce que c'est complètement différent. C'est eux, nos intervenants. Oui, ils sont là. OK, excellent. J'avais une autre question par rapport à, je ne sais pas si vous l'avez mentionné ou pas, par rapport au dossier d'aide. Comment est-ce que ça se fait que vous autres du secteur jeune à la FGA? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce qu'il manque des documents? Non, tout est beau? Non, en fait, au niveau orthopédagogie, c'est entre les orthos qui s'échangent les informations et qui s'appellent et le dossier va suivre. Mais là, nous, c'est tout dans le vortex aussi maintenant. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Non, c'est ça. Nous, on n'a pas ça, mais c'est particulier parce que la FGA a une plateforme et le secteur jeune a une autre plateforme. OK. Mais je sais que l'échange se fait très bien entre orthopédagogues pour le dossier suivi, surtout d'aide auprès de l'élève. et que quand l'élève arrive, normalement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mis en place pour lui. OK. OK. Et puis, le matériel numérique, justement, si le jeune utilisait du matériel numérique, c'est encore la tâche de l'orthopédagogue de s'assurer que tout ça suit. Je comprends pour la mesure 3810, mais ce que je pense, c'est qu'on change de cahier, mais si le jeune est habitué de travailler dans un cahier numérique, tout ça se fait par l'orthopédagogue. L'orthopédagogue, oui. OK. Parfait. Moi, je suis venue spécifiquement pour ça. Je n'ai pas rempli tantôt sur le lundi jour, mais moi, c'était ça qui m'intéressait. Puis oui, si jamais on avait l'occasion d'en refaire une rencontre comme ça puis partager, ça serait vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Chantal, je veux juste que j'ai fait quelque chose avec toi. Ce qui t'intéresse, qui t'intéressait particulièrement, c'est au niveau des orthopédagogues, comment ils analysaient le dossier ou comment la transition se faisait avec eux à l'interne, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est tout. Bien là, en ce moment, on est beaucoup dans ça, à essayer de, comme j'ai dit tantôt, débroussailler un peu le protocole de comment ça se fait, qui fait quoi et tout. OK. De la transition jeune à adulte. Mon rôle à moi, mais je suis intéressée aussi par le rôle des autres personnes parce que je pense que quand on connaît un peu ce que tout le monde fait, on travaille mieux ensemble. Donc ça, c'était ma... Ton rôle, Chantal, c'est quoi exactement? T'es... Je suis orthopédagogue. OK. Est-ce que t'as participé à la communauté des orthopédagogues en FP qui va avoir, Richard, aide-moi, la FP en février avec Karine, est-ce que ça dit quelque chose la communauté des orthopédagogues en FP et FJDA? Est-ce qu'il va y avoir, ce sujet-là va être traité lors de la communauté qui va avoir lieu en février avec les orthopédagogues en FP? On va parler justement, il y a un enjeu avec les orthopédagogues, la FGA, FP, sur la transition puis la transition des dossiers. Si jamais il y en a que ça intéresse, lors de cette communauté-là, on va parler de ce sujet-là entre autres. Bien, moi, ça m'intéresse énormément. Comment est-ce que je trouve cette... Richard va nous dire ça. C'est une journée très importante. C'est le 7 février, c'est ma fête, c'est ma journée de retraite aussi et c'est à 9 h. Même chose qu'aujourd'hui, vous allez sur le 7 des après-cours, cliquez sur le bouton un peu avant 9 h puis on vous laisse entrer. OK, parfait. Excellent. Merci beaucoup. De rien. Fait que c'est au bon pour tout le monde qui voudrait avoir de l'info sur... Il y a un enjeu au niveau des orthopédagogues puis des gens qui arrivent en FP, entre autres, qui n'ont pas nécessairement au niveau du dossier scolaire, peut-être pas les acquis qu'ils disent qu'ils ont quand ils arrivent. Fait que tout cet enjeu-là de transition est vraiment un enjeu qu'on entend beaucoup de la part, surtout des orthopédagogues puis un peu des conseillers qui analysent le dossier, comment on peut s'assurer que ça va bien se passer. Désolé, je trouvais ça important de vous me le faire. Oui, c'est un sujet très intéressant. On voit que ça nous amène à la dernière création dans les clous puis la rencontre s'achève. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'attendais ce moment aussi avec impatience parce que je suis comme toute seule à travailler avec ma liste de décrocheurs puis je fais souvent l'appel à ma coordonnatrice qu'on voit que j'aurais peut-être besoin d'une équipe aussi derrière moi. Fait que le fait de savoir comment que vous fonctionnez, ça va peut-être m'aider à convaincre que j'ai besoin de quelqu'un d'autre aussi. Je me demandais, vous, votre agente de développement, c'est quoi son rôle? Un petit peu, vous parlez beaucoup des CO, des orthopédagogues, l'agente de développement. L'agente de développement à quel niveau? Moi, je fais partie maintenant du secteur adulte, donc vraiment pour les décrochages scolaires. Tu parles de l'agente de développement au niveau du raccrochage spécifique, c'est ça? Oui. Nous, on n'en a pas vraiment. La mesure qui était pour le raccrochage a été utilisée dans des écoles plus alternatives ou des projets particuliers. Nous, notre procédure était là depuis 2014 et même avant, on faisait déjà de la relance avant. Quand je suis arrivée en 2010, moi, on faisait déjà de la relance au secteur jeune puis au secteur adulte. La mesure n'a pas été utilisée par nous. Nous autres, c'est les SARCA, dans le fond, qui ont développé vraiment tout ça, mais on n'a pas d'agents de développement spécifique. C'est nos CO qui font autant de développement que d'intervention chez nous. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. J'ai dit là, il est midi. C'est sur ses plates un peu, mais... Non, mais regarde, tu sais quoi? Je vois qu'on est encore 28 à être ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à savoir comment ça fonctionne parce que c'est un système qui fonctionne bien et tout le monde a un rôle à jouer et ça, là, c'est... Annie-Claude, je parle pour toi parce que comment faire pour aller dans les écoles secondaires et leur dire dorénavant, vous allez me préparer un dossier et vous allez me le présenter et dorénavant, les CO, vous allez appeler « Wow! » Ça, là, c'est sûr, Sonia, que vous aviez besoin de la directrice générale du CSS pour dire « Voici comment ça va se passer dorénavant. » Alors, c'est pas quelque chose qui se fait demain matin, là. Non, non, non. Interpeller tout ce monde-là. Puis, en plus, vous avez un procédurier qui explique qui fait quoi, comment, où. Il y a même un art décisionnel. C'est... Wow! Tu sais, je pense qu'Annie-Claude, enlève-toi la pression de penser que tu vas être capable de crier ça, là, dans un an, là, puis ça, là. Mais, c'est des petits pas. Oui. On utilise ça comme inspiration puis on fait comme « OK, ça, c'est wow! » Ça, c'est la Cadillac de les transitions. Puis, moi, je vais m'inspirer de ça puis je vais aller essayer de mettre des petits éléments. Puis, il y a la résistance au changement. Juste avoir une CO avec moi, là. Moi, je trouve que ça ferait toute la différence parce que, par exemple, j'ai téléphoné à un jeune pour un suivi puis j'ai fait peur que le DEP en boucherie était en alternance travail étude donc rémunéré. Là, il m'a dit « OK, mais je veux aller là. Non, ce n'est pas un bon motif. Je ne veux pas t'inscrire là. Tu ne passeras pas à travers. Mais tu sais, OK, mais c'est quoi que tu as d'autre? Ce n'est pas une agente de développement qui avait besoin. C'est un rendez-vous sarka avec une conseillère d'orientation qui n'aurait pu vraiment établir son profil puis j'en suis pas une. On a essayé de le rappeler par la suite mais il n'a pas pris de rendez-vous. Il était quand même intéressé à retourner aux études mais là, de voir qu'est-ce que je pouvais lui offrir versus ses besoins, je ne pouvais pas l'aider vraiment. Oui. Peut-être que de ton rôle, c'est de l'amener vers ce sarka-là pour que le CO puisse le rencontrer. Ça aussi, c'est un autre affaire de créer ses besoins. C'est le délai entre les deux. Le délai entre moi j'y parle, il y a un rendez-vous sarka un mois et demi plus tard, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Mais c'est tout le développement de ce service-là, du grand conseil des sarkas dans plusieurs centres de services qu'il faut essayer de travailler parce que toi, tu en fais du sarka, comment tu peux envoyer vers le service de service d'orientation que ça soit efficace et qu'il n'y ait pas trop de délai d'attente. C'est là qu'il faut se questionner avec les gestionnaires à comment on peut optimiser ce service-là parce que toi, tu as déjà identifié un besoin, donc tu as déjà fait du niveau 2, donc comment on pourrait aller directement vers un service d'orientation. C'est un petit peu sûr qu'il faut se questionner avec les gestionnaires et des fois, ils ne font pas ce lien-là que vous avez déjà fait ces actions-là en amont et là, ils pourraient être prêts de rencontrer un conseiller. Il n'y a pas besoin de refaire le processus complet du sarka de ton centre de service. Je ne sais pas si ça te fait du sens. Oui, mais ça mène vraiment à essayer de pousser de voir qu'il y a aussi avec celle-là de la râle puis de la seigneurie qui implante ce même système-là. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a pas sa marque. Donc, au lieu d'être toute seule, je pense que ce serait plus productif. On est là pour t'aider. On est là pour essayer de travailler avec les gestionnaires puis de développer les grands concepts. Fait que tu n'hésites pas à faire moi ou à faire d'autres ressources comme ceux des navigateurs. Merci beaucoup. Alors, tout le monde, je vous remets l'ordre du jour. C'est sûr qu'on n'a pas passé à travers, mais ce que j'entends, c'est qu'on a répondu à plusieurs besoins. Moi, je remercie les dames du CSS des navigateurs pour avoir discuté de ça. Est-ce que vous serez ouverte, mesdames, à recevoir des courriels, peut-être des petites rencontres Teams avec des gens qui auraient peut-être d'autres questions qu'ils aimeraient en savoir plus? Oui, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci, merci beaucoup. Oui, pour les adresses, j'ai dit, ajoute un coup d'œil dans le tableau de présence. Tout le monde a écrit ses coordonnées, donc c'est fait pour ça. puis là, on va laisser tomber la discussion de groupe, c'est sûr. Juste pour avoir une idée, le prochain thème pour le prochain après-cours, c'est la prévention du décrochage. Mais si ça vous tente de revenir sur les transitions parce que vous en voulez plus, bien, gênez-vous pas d'écrire, non, je ne suis pas prête à passer à la prévention du décrochage, moi, je veux continuer à travailler là-dessus ou j'ai un autre thème encore plus pressant. Nous, on est allés avec un sondage qu'on avait fait déjà l'année passée pour trouver des thèmes pour discuter, pour apporter de l'information, faire un partage. Mais gênez-vous pas d'aller écrire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme thème, comme discussion, qu'on se réunisse tous ici dans les après-cours puis qu'on partage puis qu'on parle. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, beaucoup, ça me donne plein de nouvelles informations et c'est la raison d'être de ça. Alors, gênez-vous pas d'aller écrire sur l'ordre du jour puis si jamais, là, vous allez voir le tableau à remplir puis vous dites, hé, ça, je veux retourner, je veux l'avoir, c'est important, dites-le nous, écrivez-le sur notre, ça, ou envoyez-nous un courriel. Si, nous, on essaie de planifier des choses qui vont vous servir. Alors, vous pouvez aller voir ça, puis s'il y a des choses que vous voulez qu'on discute, dites-le nous. Puis, je remercie vraiment tout le monde qui a participé aujourd'hui parce que ça, on ne l'a pas fait, ce n'est pas juste le comité organisateur, il y a plein de monde qui se sont ajoutés, Myriam, Hélène, puis, merci, Sonia aussi, puis on se revoit au prochain après-cours qui est? Le 21 février, le rencontre 3. C'est ça, le 21 février à 14h, c'est ça. OK. Alors, merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada